Bonjour, je te propose dans cette vidéo d'étudier cette figure-là. Alors tu vois, on a deux droites séquentes en blanc qui se coupent donc en ce point-ci. Et puis donc ça forme des secteurs d'angle. Et l'angle qui est là, l'angle qui est ici entre ces deux branches, eh bien il est coupé en deux angles. Ici on a une demi-droite qui partage notre angle, total ici. Et on nous dit que l'angle qui est là a pour valeur x, sa mesure c'est x en degrés, et l'angle qui est ici, c'est un angle de 60 degrés. De l'autre côté, tout cet angle-là, eh bien il mesure 7x. Donc j'imagine que tu as compris que le but de cette vidéo, ça va être d'essayer de déterminer la valeur de x, donc la mesure de cet angle-là, et du coup de pouvoir en déduire la mesure de l'angle ici. Alors c'est inutile de te ruer sur ton rapporteur pour essayer de mesurer l'angle x, puisque comme tu l'imagines, cette figure-là n'est pas du tout à l'échelle, donc ton rapporteur ne te servira à rien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien déjà la première chose, c'est qu'on peut remarquer que l'angle qui est là de x en degrés, et l'angle qui est ici de 60 degrés, eh bien ce sont des angles adjacents, ils ont un côté en commun. Et quand je les additionne, eh bien j'obtiens tout cet angle-là. Tout cet angle-là ici. Ça c'est la somme de ces deux angles. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que cet angle-là et cet angle-là, eh bien ce sont des angles opposés par le sommet. Le sommet des deux angles, c'est ce point A, et donc effectivement ils sont opposés par le sommet, ce qui veut dire qu'ils ont nécessairement, forcément, la même mesure. Donc en fait cet angle-là, eh bien je vais le faire en vert, parce que c'est exactement, enfin c'est un angle qui a exactement la même mesure que celui qui est ici. Alors c'est intéressant parce qu'on sait maintenant quelque chose, c'est que la mesure de cet angle-là plus la mesure de cet angle-là est égale à la mesure de ce troisième angle ici. Alors je vais écrire ça. Donc j'ai d'un côté cet angle-là qui a pour mesure 7x, et la mesure de cet angle, eh bien c'est la même que la mesure de cet angle x plus 60 degrés. Donc ça c'est égal à x plus 60 degrés. Je mets ici des degrés, toutes les mesures sont en degrés. Alors tu vois, on obtient en fait une équation avec une seule inconnue qui est x, et donc le but ça va être de travailler sur cette équation pour arriver à déterminer la valeur de x. Alors la technique, tu te rappelles, c'est de manipuler cette équation pour arriver à avoir tous les termes en x d'un côté, enfin dans un membre de l'équation, et des termes sans x dans l'autre membre. Donc pour faire ça, ce que je peux faire, c'est soustraire x de ce côté-là. Alors je vais l'écrire ici. Si je soustrais x, donc j'ai d'abord x plus 60 degrés, et je vais donc soustraire x ici. Voilà, et c'est intéressant parce que quand je fais ça, eh bien on a x moins x, et ça s'annule, et il ne nous reste plus que 60 degrés. Alors évidemment, si j'ai fait ça dans un membre de mon équation, je dois faire exactement la même opération dans l'autre membre. Donc ici j'avais 7x, et donc il faut que je fasse la même opération que ce que j'ai fait dans l'autre membre, c'est-à-dire soustraire x. Voilà, alors ici j'ai 7x moins x, 7 quelque chose, et j'enlève une fois quelque chose, ce qui va me rester, je vais arrêter d'utiliser ces couleurs maintenant, c'est 6x, et de l'autre côté, eh bien j'ai simplement 60 degrés. Voilà, donc j'ai 6x égale 60 degrés, alors 6 fois quelque chose égale 60, j'imagine que tu peux trouver la valeur de x assez facilement de tête, mais là je vais le faire de manière un peu plus systématique. J'ai 6 fois x égale 60 degrés, pour avoir simplement x, je vais diviser par 6 les deux membres, donc j'ai 6x divisé par 6 au membre de gauche, et puis 60 divisé par 6, 60 degrés divisé par 6. Alors ici, 6 divisé par 6, ça fait 1, et il me reste x, c'est exactement ce que je voulais, je voulais qu'il reste x de ce côté-là. Et ça me donne 60 divisé par 6, ça fait 10, et ce sont des mesures en degrés. Voilà, donc on trouve que la valeur de x, c'est 10 degrés, c'est-à-dire que l'angle qui est ici, celui-là, c'est 10 degrés, et on peut vérifier que ça marche, puisque quand j'additionne x, donc 10 degrés plus 60 degrés, ce que j'obtiens, c'est 70 degrés, et ici, l'angle opposé par le sommet, c'est 7 fois 10 degrés, qui est égal, effectivement, 7 fois 10, ça fait bien 70 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada